Le Président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo vient d'inaugurer ce mercredi 8 avril 2023 l'hôpital militaire du camp Vietna-colonel Tchatchi. Cette cérémonie vient concrétiser la promesse du chef de l'État faite lors de son passage dans ses lieux en février 2019. Par ailleurs, cet hôpital aux standards les plus avancés est la concrétisation de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination en République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au musée national, le Président de la République l'avait rappelé en ces termes. « Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. » Ce sont les paroles du chef de l'État qui se sont matérialisés aujourd'hui avec l'érection de l'hôpital militaire du camp-colonel Tchatchi sur le financement du gouvernement avec le bureau central de coordination du BSECO comme maître d'ouvrage délégué. Le directeur général du BSECO, M. Jean-Mabi Moulumba, présente les spécificités de cet hôpital de standing international. « Excellences, M. le Président de la République, l'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours est de niveau tertiaire disposant de 140 lits répartis sur 4 services dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique avec un plateau technique performant doté en équipements médicaux de pointe et de dernière génération. Ce plateau technique comprend un bloc opératoire des trois salles d'opération, un laboratoire des dernières générations, un service d'imagerie comprenant la radiologie, la mammographie, l'échographie, l'IREM et un scanner. Un bloc de dialyse de DILI, une salle d'urgence, un bâtiment R1 qui abritera une unité d'hospitalisation en gynécologie, un bâtiment R1 qui abritera aussi une autre unité d'hospitalisation, un bâtiment abritant la bianderie, la cuisine ainsi que les cafétariats, un bâtiment qui abritera la maternité aménagée et équipée suivant les standards internationaux, un bâtiment qui abritera les services de vaccination, consultations prénatales, consultations pré-scolaires et les services de planning familial. Un bâtiment R1 qui devra abriter un service de maintenance et entretien des équipements médicaux, les serveurs de l'hôpital, les armoires fonctionnelles, les tableaux générales de base tension ainsi que des ondulaires UPS et les bureaux des différents partenaires médicaux de l'hôpital. Un bâtiment abritant une salle de conférence d'une capacité de 200 places pouvant servir entre autres à la télémédecine. Une morgue d'une capacité de 80 corps, accessible au public non militaire par la route des Matadi et un local pour autopsie. Enfin, une centrale de production, de stockage et de distribution d'oxygène. Tous ces bâtiments sont reliés entre eux par des allées couvertes. Du point de vue énergétique, l'hôpital est autonome. Il dispose d'une ligne électrique moyenne tension dédiée, de trois groupes électrogènes dont deux de 500 kVA et un de 20 kVA, d'un château d'eau de 30 mètres cubes et d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes. En ce qui concerne l'assainissement, l'hôpital dispose d'un réseau efficace de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, des incinérateurs pour la gestion des déchets médicaux afin de prévenir des contaminations éventuelles. Il convient de signaler que les études pour la réalisation de cet ouvrage ont été mêlées par le bureau d'études Congo Consult. Les prestataires suivants sont intervenus sur ces chantiers. Safrimex pour les travaux de construction des bâtiments et fourniture des équipements médicaux ainsi que des ambulances médicalisées. Wagenya fournit tous les équipements médicaux. Essos équipements fournit tous les équipements médicaux et non-médicaux. UAC fournit tous les équipements de cuisine et divers équipements. Autojuste, développement du logiciel de numérisation et fournit tous les équipements irrelatifs ainsi que des équipements du système de vidéosurveillance. Enfin, agence Winda fournit tous les installations de plaques signalétiques. Excellences, M. le Président de la République, l'occasion nous permet de vous remercier la confiance placée au bureau central des coordonnations en tant que maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Nous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour l'atteinte des résultats des projets et programmes nous confiés afin de contribuer efficacement à la matérialisation de la vision de votre excellence qui est de sortir la population de la pauvreté et de la précarité à travers le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous profitons de cette occasion pour solliciter l'implication de votre autorité suprême dans le processus de mise à disposition des moyens nécessaires dans le budget de l'État afin de pérenniser le fonctionnement de cet hôpital qui est votre œuvre personnelle et d'assurer sa maintenance. Nous concluons ces mots de circonstance en invitant les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements y installés en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Nous vous remercions de votre aimable attention. Le Pesion de la République a terminé sa visite par la signature dans les livres d'or de cet hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada